Voici la revue de presse, bonjour Bruno Duvic. Bonjour à tous. Dans la presse ce matin, ce qui est pardonné et ce qui ne l'est pas. C'est un pastiche de la Une de Charlie Hebdo en première page de Midi Libre ce matin. Le dessin est signé Man, fond vert, l'inscription tout est pardonné. Mais le prophète qui est dessiné s'appelle François Hollande et il tient dans ses mains une pancarte « Je suis populaire ». Au moins celui-là, on a le droit de le dessiner et même de le moquer. Mais le Hollande bashing, est-ce que c'est fini ? Manchette du Figaro, Hollande veut croire à un nouveau départ. 20 points de popularité gagnés selon Ipsos Le Point, 21 pour IFOP Paris Match. Sa gestion de la crise des attentats est saluée, écrit le Parisien. Et le regard porté sur lui a brusquement changé, au moins pour un temps. Dans le Parisien, témoignage de Jean-Christophe Cambadélis, cruel malgré lui pour ce qui se passait avant. D'un seul coup, les gens se tournent et l'écoutent. La gauche a retrouvé de la fierté, dit Julien Drey. La droite et les frondeurs sont un peu coincés dans le contexte actuel. Comment capitaliser ? Sans donner l'impression de profiter d'un contexte extrêmement lourd, réformé encore et toujours. Ce sera le mantra, à l'image du projet de loi Macron qui continue son chemin à l'Assemblée. La France est sortie plus forte de la tragédie qu'elle vient de vivre, veut croire le président dans le monde. Le pays a changé, le regard qu'il porte sur ma présidence aussi. Cet événement, ajoute-t-il, doit nous donner encore plus d'audace dans l'action réformatrice. Alors embellie durable ou pas ? Le Parisien relativise le bond de popularité enregistrée. Ce qui est capté dans ces sondages, c'est un jugement à chaud sur la séquence qui vient de s'écouler. Pas une appréciation plus globale sur la capacité du président à redresser le pays. Dans le Figaro, Guillaume Tabard rappelle que François Mitterrand avait gagné 19 points de popularité au moment de la guerre du Golfe en 91. Mais dès le mois suivant, il entamait une chute de 36 points qu'il avait conduit à son record d'impopularité. Le Figaro qui liste les dossiers chauds qui restent sur la table. La relance de la croissance, le chômage, le dialogue social, les négociations avec Bruxelles. Alors les cartes sont rebattues, oui, mais à quel point ? Premier test lors de la législative partielle dans le doux début février. Le parti socialiste n'a gagné aucune des partielles organisées depuis 2012. Dossier délicat également pour le président, les manifestations anti-Charlie Hebdo dans le monde. Le monde musulman, Iran, Pakistan, Afghanistan, Tchétchénie, Egypte, Niger, Mauritanie. Comment les interpréter ? D'abord, n'être pas tout à fait dupe de la spontanéité de ces manifestations. Grozny, Tchétchénie, 220 000 habitants, rappelle le Parisien, mais plus de 800 000 manifestations selon les décomptes officiels hier. Les Tchétchènes se sont-ils vraiment rassemblés librement ? Daman à Dakar. Les manifestations étaient aussi des prétextes pour protester contre la malvie, ajoute Mireille Duteil sur le point.fr. Charlie Hebdo, les caricatures et les mauvais prétextes, c'est le titre de son analyse. Pas sûr donc que ces explosions de colère soient toutes d'ordre religieux, mais ce n'est pas plus rassurant. Dans nombre de pays, pour elle, c'est la France qui est d'abord visée. La France, désormais vue comme le symbole d'un Occident détesté, pays impliqué sur différents champs de bataille au Sahel. Même au Mali, où l'on applaudissait les Français qui ont empêché les fous de Dieu de prendre Bamako en janvier 2013, on a manifesté pression des extrémistes religieux, notamment sur les dirigeants qui avaient participé à la marche du 11 janvier à Paris. Et ne pas oublier, ajoute Mireille Duteil, que la laïcité à la française est étrangère au plus grand nombre dans les pays en terre d'islam. En Afrique, ajoute Pascal Hérault dans l'Opinion, la commune indignation contre les caricatures de Charlie tente à effacer les cloisons entre les différents courants de l'islam. Les partis issus des frères musulmans ont appelé à la mobilisation de peur d'être débordés par plus radicaux qu'eux. Pour la France, la gestion de l'islam, drôle d'expression, devient un enjeu de politique étrangère. La pression des fous de Dieu sur les artistes aussi, contexte de peur. On évoquait vendredi la déprogrammation du film Timbuktu à Villiers-sur-Marne. Le Monde ajoute deux annulations pour le même film L'Apôtre en salle depuis le 1er octobre et qui raconte la conversion d'un musulman au catholicisme, annulée hier à Neuilly et le 23 janvier à Nantes. Signe de crispation, l'écrivain d'extrême-droite Renaud Camus veut lancer l'équivalent de Pegida en France. Une réunion qui rassemblait plusieurs groupes d'extrême-droite s'est tenue dimanche dernier à Paris, relève rue 89. Une étude à la Une de la Croix. Étude relevée aussi dans l'humanité, les deux ne veulent pas laisser passer, ne pas pardonner. Les inégalités ne connaissent pas la crise. Étude de l'organisation non-gouvernementale Oxfam. En 2014, les 1% les plus riches de la planète détenaient 48% des richesses mondiales. Horizon 2016, leur patrimoine cumulé dépassera celui des 99% restants. Maurice Ulrich, scandalisé dans l'édito de l'Humanité. Mais où est-elle l'insurrection de nos gouvernants ? Où sont les déclarations de ceux qu'on appelle promptement les grands de ce monde ? Comment expliquer le phénomène ? Une partie de l'accroissement des richesses des 1% s'explique par leur capacité à orienter les ressources publiques en leur faveur, répond Dominique Greiner dans l'édito de La Croix. L'explosion des inégalités résulte d'un rapport de force favorable à ceux qui détiennent le pouvoir économique. La première cause de l'inégalité, c'est l'évitement de l'impôt, dit une représentante d'Oxfam en page intérieure de La Croix. Et puis c'est aussi l'histoire d'une évolution du capitalisme de plus en plus financier. Les intérêts des managers, les dirigeants d'entreprises se sont progressivement alignés sur ceux des actionnaires et non plus des salariés. Mécanique inégalitaire qui touche même des pays jadis à l'abri. Exemple de la Suède qui n'est plus la championne du monde de l'illégalité. C'est même l'un des pays où les écarts de richesses ont le plus augmenté ces 25-30 dernières années. Fin du plein emploi, les moins favorisés se sont appauvris. Émergence d'un capitalisme plus sauvage, progression de l'individualisme. Les mentalités ont changé en Suède, le pays où la social-démocratie était reine. Enfin, le sun peut aller se rhabiller. The sun, le tabloïd britannique qui tire à plus de 2 millions d'exemplaires. Une habitude pour ses lecteurs depuis 44 ans à aller directement à la page 3 et se rincer l'œil en matant la plémette seins nus du jour. Eh bien, la fille de la page 3 a disparu. Dernier striptease vendredi dernier. Et c'est une grande petite victoire des mouvements féministes qui avaient lancé une pétition contre cette page 3 sexiste et ringarde. Le mouvement No More Page 3 a été lancé en septembre 2012, explique The Guardian. Ce matin, 215 000 signataires sur la pétition. D'autres associations, les syndicats de profs, les parlements écossais et gallois s'y sont ralliés. Et Robert Murdoch, le magnat de la presse qui possède le sun lui-même, n'était pas fan de la plémette. Cela dit, c'est le business qui commande. Si les ventes devaient décliner, la fille enlèverait à nouveau le haut. Pour les accros, elle apparaît encore chaque jour sur le site internet du sun ce matin. Vous êtes allé voir. Oui, Lucy, elle vient de Warwick et ma foi, elle a l'air prête à pardonner. A demain.